Hola tout le monde, moi c'est De Véronica, moi c'est Réel, moi c'est Wilson. Aujourd'hui, on va vous présenter la ville de Creil sur différents thèmes, sous forme de podcast. Nous sommes la seconde une, et nous travaillons depuis plusieurs mois avec une journaliste, Clémence Leleux, et notre prof de français, Lucas Tessier, au lycée de Jullery. On va commencer par le groupe qui est chargé du portrait de la ville, présenté par Mercedes, Divin, Sakira, Salah et Iliane, comme s'ils parlaient d'une personne. Il était une fois la vie à Creil. Si Creil était une personne, elle serait plutôt petite, car Creil n'est pas très grande. Les Creilois se connaissent bien, donc les rumeurs tournent vite, cependant, des informations importantes aussi. Le cerveau et la mairie. Son administration et ses différentes annexes donnent une ligne directive à la ville de Creil. La bouche représente les rumeurs. L'agglomération Creiloise étant une petite zone, les infos circulent rapidement, bonne comme mauvaise. Ça peut être un bien, comme dans le cas de Shaina, qui était une jeune fille de 15 ans, qui a été brûlée vive suite à un viol collectif. Cette histoire a été mise en exergue dans toute l'agglomération Creiloise et plus loin. Cette histoire a été jusqu'aux médias pour dénoncer la gravité du crime. Et ça peut être un mal, comme toujours dans le cas de Shaina, qui a été harcelée à l'âge de 13 ans à cause des rumeurs sur elle qui ont commencé à détruire sa vie à petit feu. Ses veines et ses artères sont ses transports qui la relient au monde et à elle-même. Comme l'Asta qui circule seulement dans l'agglomération Creiloise, contrairement à la SNCF qui dessert notre ville à Paris Nord et donc à la capitale de la France. Son cœur, ce sont les établissements scolaires et les jeunes qui s'engagent dans la citoyenneté, ce qui fait de créer une ville remplie de jeunes. Jeunes qui d'ailleurs regorgent de talents très prometteurs. A la fin des cours, les jeunes se rejoignent à l'arrêt de bus pour pouvoir rentrer chez eux, tout comme les globules qui circulent dans les veines à travers le corps. Les poumons sont les différents espaces verts crélois comme l'île Saint-Maurice où les jeunes passent beaucoup de temps. Un effet créé niché dans le poumon vert de la Picardie, entre les forêts d'Alat et de Chantilly. Son appareil digestif est composé de différents bistrots et restaurants, comme le King Arena, un fabuleux fast-food qui sert d'excellents burgers et de succulents tacos. Pour vous revigorer, vous pourrez aller à l'orée du parc et ses enivrants nectares et son ambiance enflammée. Pour discuter calmement, vous pourrez vous retrouver au salon de thé, le péché mignon, temple du calme et de la sérénité. La gare de Creil, née un jour de juin 1846, très vite, la gare de Creil qui devient le foie de Creil qui la relie à l'Europe, mais surtout à Paris. Considérez-la comme la porte d'entrée au cœur français. Ce statut attirait la convertie du grand pays, comme durant la première et la seconde guerre mondiale, défendue bec et ongles par la tripentance face à la tripalliance. Cible prioritaire durant la seconde guerre mondiale, parfois détruite, mais qui resta toujours le foie de Creil. Depuis quelques années, un mal gangrène ce fois, une hépatite, en l'occurrence un groupe de délinquants passant leur journée à traîner dans une gare qui n'est qu'à 25 minutes de Paris. Ils froident les trains à la manière d'un jeu très connu, saubés surfeurs, subtilisant leur bien à d'innocentes personnes. Ces groupes qui règlent leurs différends à coups de danse et des musiques antillaises, comme la plus connue gros cocotte, mais ce mal peut être guéri très facilement. Voilà le défi du cerveau de Creil pour ces prochaines années. La colonne vertébrale, c'est les ponts. On a l'énorme chance d'avoir trois grands ponts qui nous permettent de pouvoir se déplacer dans tout Creil, autant dans le haut et le bas de Creil. En effet, cette ville a été bâtie autour de l'Oise, donc les ponts sont extrêmement pratiques dans cette ville. Creil, entre élégance et laisser-aller. Si Creil devait s'habiller, elle mettrait des tailleurs et des habits très élégants, venant des plus grands professeurs d'élégance, les sapolos congolais, en argant un vocabulaire très riche et varié, et ce du lundi au mercredi. Du mercredi au samedi, elle fera ce que le crérois appelle « scooter-écouteur », c'est-à-dire porter des jogging de club de foot, et ceci avec un vocabulaire très souvent en vacances et des nuées de sens. Et enfin, le dimanche, Creil s'habille de la façon la plus colorée possible, semblant un arc-en-ciel qui semble dire que la vie est belle, ayant un vocabulaire lié. Selon vous, si Creil était une personne, serait-elle en bonne santé ? Maintenant, nous allons écouter le groupe chargé de présenter l'histoire de l'immigration, mais également le multiculturalisme de Creil. Deux sujets importants à aborder pour comprendre cette ville présentée par Soujoud, Soujoud, Iliès, Fashima, Ruth et Ahmed. Comme vous le savez, Creil est constitué de diverses origines. On peut en compter plus de 200. C'est impressionnant pour une ville qui n'est pas si grande que ça, finalement. On pourrait se poser la question, mais d'où viennent toutes ces origines ? Donc, avec mon groupe constitué de Fatima, Iliès, Amine, Soujoud et moi-même, Ruth, nous avons fait des recherches afin de répondre à cette problématique. Je vais maintenant laisser la parole à Iliès, qui va vous exposer nos découvertes. Merci Ruth. De m'avoir donné la parole. Évidemment, nous sommes chargés d'effets historiques, plus précisément au 19e siècle. Alors, Creil trouve une voie industrielle avec le fer, les chemins de fer, etc. La gare devient un lieu de bifurcation, et grâce à ça, les industriels comme les usines de zinc, fabriques de machines, verreurs, etc. s'y installent. Évidemment, après les bombardements de 1945 et son âge d'or, Creil doit se reconstruire avec des grands ensembles où sont logés des gens du monde entier venus pour trouver du travail. C'était les Trente Glorieuses, où le chômage était si bas, et on peut comprendre cette envie. Malheureusement, en 1975, la désindustrialisation commence et le taux de chômage augmente à 13%. Les quartiers se dégradent et la religion prend un espace important. Mais heureusement, Creil se relève peu à peu. On le constate grâce aux différentes associations ou aux différents événements implantés dans la commune. Je vais laisser la parole à mes camarades Amine et Soujoud, qui vont vous en apprendre davantage sur le sujet. Le multiculturalisme à Creil. Creil, terre de l'immigration, regroupe en 2018 20 930 immigrants de tout âge et de tout sexe confondus. Cette créée met en valeur les différentes cultures par le biais d'associations, comme l'Association culturelle franco-algérienne ou encore le collectif Haïti et Solidarité Oise. Celles-ci font connaître en mettant en valeur leur pays d'origine, mais favoriser également le vivre ensemble entre les citoyens. Creil met aussi en place des projets culturels réalisés dans le but de rassembler les différentes cultures présentes dans la ville. En effet, la sixième édition de la colloque Éthique médicale et multiculturalité, qui a eu lieu en 2017, visait à mieux comprendre les origines et cultures d'autrui. Ce mélange de cultures est également illustré par un événement très attendu par les jeunes de Creil, la Cannes, Coupe d'Afrique des Nations, un tournoi de football qui est une occasion pour les jeunes de différentes origines de se réunir lors de cet événement sportif. Sofiane Mouini, un jeune Creilois, est son organisateur et nous avons eu l'occasion de l'interviewer. Sofiane Mouini, présentez-vous. Alors, je m'appelle Sofiane Mouini, j'ai 18 ans, je suis élève en terminale à Jullerie. J'aime beaucoup le sport, surtout le football. Voilà, donc je préside pour le projet de la Coupe du Monde qui va être organisé sur Creil pendant l'été 2022. Comment était venue l'idée d'organiser cette Coupe du Monde ? Alors, premièrement, déjà, moi, ce que j'ai vu, c'est quand j'étais un peu plus jeune, vers l'âge de 15 ans, j'ai vu des personnes plus grandes que moi organiser une Cannes. La Cannes, c'est la Coupe d'Afrique et qu'en fait, je n'ai pas été au courant et que je ne voulais pas jouer. En fait, j'avais beaucoup aimé les supporters. J'avais bien aimé l'ambiance et je voulais organiser, à mon tour, une Coupe du Monde où plus de personnes pourraient participer. Depuis quand cet événement a-t-il lieu ? Je pense que ça va être la première fois qu'on a organisé ça et du coup, je pense que ce sera une très bonne idée. Est-ce que, selon toi, cette Coupe du Monde est un moyen de mettre en valeur votre pays d'origine ? Pour moi, c'est une très bonne façon de représenter ses origines, aussi ses cultures de son pays, car notamment, les joueurs auront la possibilité de jouer avec les maillots de leur pays. Penses-tu que cet événement a eu un impact sur le renforcement des liens entre les différentes origines de Cray ? Déjà, c'est un très bon renforcement parce que quand les gens leur parlent de Cray, c'est déjà des mauvaises choses qui sont dites. Par exemple, Cray, les banlieues, c'est dangereux. Pourtant, grâce à ce projet, je vais établir un bon lien, une bonne relation entre les jeunes citoyens et Crayois. Merci de ces réponses et au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Téli, Chayna, Sana, Safa, Jien et Isra évoquent la représentation du corps dans l'espace public. Elles ont réalisé trois interviews. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet du corps dans l'espace public, à Cray, où différents styles se présentent. Pour commencer, disons-nous que le regard est un jugement, car dans un espace public, les yeux et le corps se frôlent. L'apparence est observée par les yeux. Juste un regard suffit pour laisser place à des situations malaisantes ou fâcheuses, ce qui laisse place à ce sentiment d'obligation de faire attention à ce que l'on porte. Les endroits produisent-ils les tenues ? Pour répondre à cette question, interrogeons les personnes concernant, en commençant par M. Nguyen, qui est un professeur d'anglais du lycée Jullury, se décrivant avec un style excentrique et asymétrique. Je m'appelle François Nguyen, je suis professeur d'anglais au lycée Jullury. Je pense que j'ai plein d'inspirations différentes. Effectivement, je peux avoir des vêtements oversized, un peu plus larges, comme je peux m'habiller de façon très cintrée. Je pense que je suis quelque part entre l'élégance et le style plus décontracté. Mais j'essaie, par exemple, quelque chose que j'essaie de créer souvent dans mes choix vestimentaires, c'est l'asymétrie. Parce que je pense que ça montre un décalage, que ce soit dans les couleurs ou les formes. Je pense qu'une de mes toutes premières influences a été l'univers manga, forcément. Ça m'a quelque part donné l'envie, peut-être, d'affirmer aussi davantage mes origines. Pour moi, c'était une façon d'affirmer et d'accepter que j'étais différent, que j'étais vietnamien en France. Et que c'était aussi une très belle chose à vivre. Moi, j'ai commencé à m'habiller de façon différente. Alors, pas au lycée, étrangement. Je pense qu'au lycée, peut-être que ça me renvoie aussi à ça. Quand je vois les élèves ici du lycée Jullerie, c'est cette volonté de faire comme tout le monde, d'être comme tout le monde, de ne pas trop dépasser de la norme. Et après le lycée, vraiment, ça a été une sorte de libération. Je me suis dit, mais c'est complètement ridicule, en fait. Parce que de base, effectivement, je vis en France et je ne suis pas d'origine française. Donc, quelque part, ça m'a vraiment poussé à assumer cette personnalité différente. Donc, je le fais en toutes circonstances. Je n'ai jamais ressenti, en tout cas, une forme d'exclusion ou de jugement par rapport à ça. Bien au contraire, je pense que c'est quelque chose que les gens apprécient. Et je trouve, pour les élèves, que c'est très, très important de voir des styles différents. Parce que ça leur montre aussi qu'on n'est pas obligé de faire comme tout le monde. On n'est pas obligé d'être uniforme. Et qu'on peut affirmer sa personnalité, sa créativité au quotidien. Et rester dans un cadre professionnel aussi. Puis, Joyce, une femme intrigante, notamment grâce à ses nombreux tatouages et piercings qu'elle exhibe et assume fièrement. Bonjour, je m'appelle Joyce. J'ai 34 ans. Que puis-je vous dire de plus ? Et j'habite à Creil. Je suis chanteuse. Depuis quel âge avez-vous des piercings et des tatouages ? Depuis que j'ai... Attends, toi, je t'ai vu à quel âge ? Depuis que j'ai 22 ans. J'ai commencé à 22 ans, en fait. En fait, je voulais en faire déjà avant. Ça m'attirait beaucoup. Et le premier tatouage que j'ai fait, c'était les initiales de mes trois enfants, en fait. Les gens posent-ils beaucoup de questions ? Ouais, ça m'arrive. On m'arrête souvent, on m'interpelle dans la rue. On me demande si ça représente quoi et tout. Et voilà. Mais ça m'arrive souvent. Je me fais interpeller. C'est des gens de tout âge, tout statut aussi. Êtes-vous fréquemment exposée à des remarques positives ou négatives ? Plus positives. Négatives, je ne sais pas, parce que... On me regarde, mais je ne sais pas ce que les gens pensent réellement. Mais ça les interpelle toujours, quoi. Mais je n'ai pas de... Non, de retour négatif ou quoi que ce soit. Pour l'instant, après... Non. Avez-vous déjà eu des regrets en vous regardant dans les miroirs ? Oui. Pour un, peut-être en particulier. Ouais. Un en particulier. Je regrette plus ou moins. Mais bon, vu que c'est là... Après, ça... Parce que c'est un tatouage que j'avais fait en commun avec une personne. Et... Voilà. Ça laisse des traces, des liens bizarres, en fait. Donc voilà. Quand on le regarde, on se dit, ah ouais. Mais bon, c'est fait. Est-ce que c'est pareil d'être une femme ou un homme tatoué ? Notre génération, non. Je ne pense pas que c'est des conséquences. Peut-être juste dans le milieu du travail. Mais cette génération-là, cette terre-là, ça n'a plus le même impact qu'avant, en fait. Ou peut-être c'est la génération d'avant qui vont être plus critiques par rapport à ça. Par rapport à nous, notre génération, ça veut dire jusqu'à... Allez, les années 80, même après. Ça va, mais quand c'est... Par exemple, à l'époque de nos parents, ils ne voyaient pas ça d'un bon oeil, en fait. C'est pas toujours... Bon, mais bon, moi, ils sont habitués. Parfois, ils me disent que c'est joli, donc ça va. Voilà. Si votre fille voulait se tatouer, qu'est-ce que vous lui direz ? Je ne vais pas interdire quelque chose que j'ai déjà fait. Après, je ne lui conseille pas. Voilà. Parce qu'après, regretter. Puis même, ça laisse... Il faut y aller déjà. Même la douleur, tout, il faut supporter déjà. Il faut être... Parce qu'il y a des parties, ça fait très, très mal. Très mal. Mais bon, voilà. Ensuite, un jeune lycéen nommé Simao, qui se distingue des autres jeunes de son âge, car il a un style assez classe et élégant, en portant notamment des costumes au lycée. Bonjour, je m'appelle Simao Anthony. J'ai 17 ans et je suis au lycée Jullerais. Est-ce que vous pouvez nous décrire comment vous vous êtes habillé aujourd'hui, pour que les gens s'imaginent ? Alors, j'ai un costume bleu marine, avec des derbies, et j'ai une cravate un peu particulière qui m'a été offerte pour mon anniversaire, avec des... avec gros minets et titi. Et c'est assez marrant. Pouvez-vous décrire votre style ? Alors, je ne sais pas comment je le décrirais avec les mots justes. Je dirais peut-être élégant et classe. C'est le mot qui revient le plus. Que cela vous rapporte-t-il ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Je suis très attaché au... Comment dire ? À bien me sentir dans ma peau. Et puis, c'est une phrase qu'Éric Dupond-Moretti dit souvent, c'est qu'on est le fruit de notre histoire. Et je suis passionné par le monde politique. Et à force de voir les hommes politiques, je pense que j'y ai pris goût en ayant le même style qu'eux. Et donc, en étant dans un costume, on va dire, je me sens bien. Comment vous sentez-vous par rapport aux jeunes de votre âge ? Normal. Oui, très normal. Il n'y a pas de grosse différence, à part sur la tenue vestimentaire. C'est vrai que ce n'est pas commun dans les personnes qui ont mon âge de s'habiller comme ça. Mais je ne vois pas vraiment de différence pour moi. Recevez-vous des critiques ? Si oui, lesquelles ? Alors, positives et négatives. C'est très rare que je puisse passer dans un couloir sans me faire interpeller. Ça peut être des commentaires très positifs. Je suis très bien habillé. Ou encore des gens qui se demandent pourquoi. Et oui, ça varie. Enfin, Myriam, une jeune fille du lycée Jullery, qui est voilée et qui porte des vêtements larges à travers lesquels on ne distingue pas son corps. Bonjour, alors je m'appelle Myriam Koula. Je suis au lycée Jullery de Creil et je suis en première générale. Pourquoi ce choix de porter le voile ? Alors, tout d'abord, j'ai porté le voile en fin 2020. Et donc, j'étais en fin troisième. C'était l'époque du confinement. Ça a commencé l'époque du confinement. Ça veut dire que ça ne m'a pas trop posé problème. Ensuite, pourquoi ce choix ? D'abord, c'est un choix très personnel. C'est un choix que... En fait, c'est quelque chose que je voulais. Que je voulais vraiment personnellement. Et du coup, je me suis permise de le mettre. Parce que c'était tout à fait dans mon droit. Mes parents, eux, par exemple, avaient peur pour moi. Parce qu'ils savaient la société dans laquelle on était. Dans laquelle on est aujourd'hui encore. Et du coup, ils avaient peur des répercussions dans la rue. Ou ils avaient peur, en fait, pour ma sécurité. Mais avec le temps, je leur ai montré qu'ils n'avaient pas à avoir peur. Et que tout se passait bien, en fait. Avec ou sans voile, ça ne changait rien. Est-ce que vous subissez des insultes ? Alors, j'ai subi des insultes. Mais c'est vraiment très, très rare, personnellement. Je sais que quelques filles en subissent. Mais moi, personnellement, c'est rare que j'en subie. Par contre, c'est peut-être aussi parce qu'on est à Creil. Et que du coup, les gens de Creil ne sont pas racistes ou ne sont pas des gens qui sont contre le voile. Mais je sais que, par exemple, je suis partie en Normandie il y a un an. Et je sais qu'en Normandie, par exemple, les gens regardaient beaucoup plus. Ou se tournaient. Surtout les vieilles personnes. Et du coup, voilà, ça m'a choquée, en fait, le changement, en fait, de personnalité. Je suis habillée d'une manière qui est longue, qui cache le corps. Et ça ne leur plaît pas. Par exemple, une dame, un jour, elle m'a dit, si c'est pour venir comme ça, il fallait rester à la maison. Parce que j'étais, en fait, en robe à la plage. Et elle, elle était en maillot de bain. Et du coup, voilà. Est-ce que vous vous sentez mise à part ? Alors, non, pas vraiment, pas du tout. Où même, je me sens très bien. Je me sens très bien par rapport à ça. Je ne me sens pas mise à part. En fait, je pourrais me sentir mise à part. Mais peut-être dans le futur, quand on n'acceptera pas de me prendre pour certains métiers. Je pense qu'à ce moment-là, je me sentirais mise à part de la société. Mais en ce moment même, je ne me sens pas mise à part. Parce que je peux aller étudier, malgré que j'enlève mon voile à l'école. Je peux quand même étudier. Mais quand je ne pourrais pas aller travailler à cause de mon foulard, c'est là où peut-être que je me sentirais mise à part. Est-ce que vous ressentez de l'oppression au quotidien ? Non, je ne sens pas du tout de l'oppression. Au contraire, je sens un apaisement. Je suis sereine. Je ressens vraiment un apaisement. Et voilà. Que ressentez-vous quand vous enlevez le voile à l'entrée du lycée et quand vous le remettez à la sortie ? Alors, c'est une question qui est vraiment intéressante parce que peu de gens le savent. Mais c'est vraiment très, très compliqué d'enlever le voile à l'entrée du lycée. Ça fait vraiment quelque chose au cœur, en fait. Parce qu'on est attaché à notre voile. On est attaché à ce qu'on a sur la tête. Et ce n'est pas qu'un voile, en fait. Ce n'est pas que quelque chose qui cache les cheveux. C'est vraiment quelque chose qui est en nous, qui nous permet de nous reconnaître. Et du coup, d'enlever mon voile à l'entrée du lycée, en fait, ça m'allonge une partie de moi. Et ça, c'est vraiment hyper triste, je trouve. Et surtout, ce qui m'attriste le plus, c'est quand je reviens, par exemple, de vacances où je suis restée deux semaines sans mon voile, deux mois avec mon voile, et que je dois l'enlever du jour au lendemain comme ça. En fait, je n'arrive pas, quand je suis à l'école et que je dois l'enlever, c'est dur. C'est dur de l'enlever. Et quand je le remets, c'est un apaisement et c'est trop bien. Du coup, est-ce que tu as plusieurs voiles et comment tu les choisis le matin ? Alors oui, j'en ai beaucoup. J'ai une armoire qui est assez remplie et j'ai pas mal de couleurs. Et généralement, je choisis mes voiles en fonction de mes tenues parce que je ne veux pas mettre un voile jaune avec une tenue bleue, par exemple. Mais je me rappelle que quand j'étais au collège, je mettais beaucoup plus de voiles de couleurs qui étaient flashy, du rose, du bleu, du vert clair. Mais je sais que plus en grandissant, plus je mets des couleurs assez basiques. Après, c'est un choix personnel. Genre bleu foncé, vert kaki, noir et marron aussi. Après, Garance et Aileen vont nous présenter les films de l'horizon tournés à Creil. Tu as déjà vu un film qui a été tourné à Creil ? Non, et toi ? Oui, j'en ai déjà vu un qui a été tourné dans notre lycée de Jullerie. Ça parle de quoi ? Faire rouge ! Ça parle d'une fille qui vit sa vie à fond avec sa meilleure amie influenceuse et son frère Adja. Et son frère Adja est l'infirmière dans une maison de retraite. Du coup, elle est tout le temps en contact avec la mort. Elle rencontre Arthur qui soutient une cause écologique. Arthur l'a fait rentrer dans cette vie. Ce que Adja apprécie est un donné qu'elle se rapproche des jeunes. De plus, son bled a été inondé, ce qui la pousse encore plus à rentrer dans le cercle de l'écologie. Elle finit par subir des bavures policières et des céléments de sa famille pour Arthur dans sa démarche environnementale. Ah d'accord, mais c'était pas ennuyant ? Non, non, pas du tout, car le film parle de notre génération. On ressemble un peu aux personnages. On les voit utiliser les mêmes réseaux et mots que nous. Mais qui réalise le film ? C'est Émilie Carpentier. Mais comment elle a fait pour que les jeunes acteurs nous correspondent autant ? C'est parce qu'Émilie Carpentier a demandé à des élèves de refaire le texte avec leur mot à eux. Ah d'accord. Dans le film, on ne reconnaît pas beaucoup la ville de Creil, seulement à quelques moments. En tout cas, même si on ne le reconnaît pas trop, la ville de Creil, ça fait toujours plaisir de voir une banlieue, une ville déconsidérée. C'est vrai, contrairement à Paris qui est énormément montrée dans tous les films. Ce film essaye de relier les concepts politiques d'intersectionnalité, ce qui est entre les écolos et les banlieus. Le premier combat sont les banlieusaires qui n'ont pas souvent de travail, qui vivent sous des propos racistes et qui n'ont pas beaucoup d'argent. La seconde est les écolos qui, eux, soutiennent des causes et qui se battent pour l'environnement. L'intersection entre les deux combats est incarnée par le personnage de Hadja. Du coup, elle subit deux fois plus de bavures policières. Je pourrais le regarder où ? À la faillence Red Creil. D'accord, merci beaucoup. Merci tout le monde de nous avoir écoutés. Rendez-vous au prochain podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada